Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans un reportage exceptionnel sur la ville de Sodome et Gomorre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de preuves, que ce soit des preuves bibliques mais aussi des preuves archéologiques qui ont été découvertes autour de ces deux grandes villes qui ont été complètement réduites par le feu et le souffle que l'éternel donc notre Seigneur a fait tomber sur ces villes remplies de péchés, d'abominations à ses yeux. Vous allez voir de quel péché il s'agissait à travers différents versets. Et aujourd'hui nous allons donc nous plonger dans ce reportage. Donc on va faire un petit débat de quelques minutes juste avant et ensuite je vous laisserai avec un reportage vidéo exceptionnel avec vous allez voir des squelettes qui ont été retrouvées, également du soufre qui a été retrouvé dans cette ville de Sodome et Gomorre. Et le soufre est d'une qualité, d'une pureté que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur Terre. On atteint les 97,5% et il est d'ailleurs de couleur blanche, vous allez le voir, alors que normalement le soufre naturel que l'on trouve partout sur la surface du globe est de couleur jaune. Donc on voit que c'est un soufre qui est vraiment tombé du ciel, divin, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs sur la planète Terre. Donc en tout cas, vous allez voir ce reportage est vraiment intéressant parce qu'on voit également différentes... La terre a été brûlée, on voit vraiment des brûlures qui sont tombées du ciel. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ce reportage. On va tout de suite aller partir rapidement dans un paragraphe pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. Donc dans la Genèse du chapitre 19 au verset 1 à 29, vous allez voir que ce passage nous explique qu'est-ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorre et pourquoi. Alors c'était une ville remplie de péchés, remplie d'abominations. Il y avait donc de l'homosexualité, il y avait du viol, de la perversité, des orgies, de la beuverie, de la fournication. C'était vraiment des gens qui vivaient dans un désordre sexuel mais immense et ils ne discutaient pas. Quand ils voulaient quelqu'un, ils défonçaient la porte de la maison, ils rentraient, ils prenaient la personne et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec lui sans même lui demander son consentement et les gens hurlaient, les gens criaient, les gens avaient peur. Donc il y avait beaucoup de cris qui sont montés à l'Eternel. Donc l'Eternel a envoyé deux anges qui sont venus parler à l'autre pour lui dire de s'enfuir avec sa famille. Et ensuite l'Eternel a fait tomber une pluie de souffre et de feu sur cette ville pour directement les décimer et détruire tous ces gens qui étaient vraiment extrêmement corrompus. Donc on va le voir tout de suite, regardez, je vais vous laisser le lire par vous-même pour bien comprendre et on va lire quelques passages, simplement quelques versets. Donc là on voit donc dans ce verset là qu'il y a deux anges qui sont apparus à l'autre qui sont arrivés donc et l'autre leur a proposé de dormir chez eux. On voit que tout simplement les deux anges sont rentrés dans la maison de l'autre et ils ont été aperçus par des habitants de cette ville. Ces habitants se sont tout de suite amassés autour de la maison et ont demandé à l'autre de faire sortir les deux hommes pour qu'ils puissent coucher avec eux. Et on voit donc là au chapitre 5, ils appelaient l'autre et lui dire « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais les sortir vers nous que nous couchions avec eux. » Donc là ils ne demandent même pas l'avis des deux personnes qui sont rentrées, donc ils ne savaient pas que c'était des anges bien sûr, mais il leur dit clairement « Fais les sortir, on veut coucher avec eux. » C'est vraiment, on est vraiment dans, on ne pose pas la question, la perversité, voilà tu les fais sortir, on couche avec eux, il n'y a pas de discussion possible. On voit donc dans le chapitre 7 que l'autre propose même ses deux filles, regardez on voit même au chapitre 8 pardon, « J'ai ici deux filles qui sont vierges, je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » L'autre sachant que c'était des anges, il a voulu essayer de calmer les tensions en proposant même par amour pour le Seigneur et pour les anges ses deux filles vierges. Les habitants ont refusé, lui ont dit directement au chapitre 9 « Pousse-toi, voilà, tu n'as rien à dire, tu es un étranger qui est venu séjourner chez nous. » Ça c'est ce que les habitants de Sodom et Gomorrah ont dit donc à l'autre. Et donc tu ne peux pas juger, c'est nous qui décidons. Donc ils ont poussé violemment l'autre, ils sont entrés dans la maison et ils ont défoncé la porte. Vous imaginez l'état de perversité dans lequel c'était. Et là qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux anges ont aveuglé tous les gens qui étaient en extérieur, ils ont maîtrisé bien sûr les deux hommes qui sont rentrés dans la maison. Ensuite les anges ont dit à l'autre de prendre les beaux garçons, les belles filles, enfin voilà, tous ceux qui étaient vraiment proches de lui, de sortir de la ville en courant, de s'enfuir. L'autre a demandé donc simplement une petite faveur à l'Éternel en lui proposant de rentrer dans une ville qui était proche, qui était petite, pas très très loin de là, qui s'appelait la ville de Tsoar. Ils sont donc réfugiés, l'Éternel a accepté, ils se sont réfugiés dans cette ville-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On le voit donc au chapitre 23. Le soleil se leva sur la terre lorsque l'autre entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodom et Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Donc vous imaginez, mes frères et sœurs, que là, on est vraiment sur une destruction totale. C'est tombé vraiment sur toute la plaine, pas que sur les deux villes. C'est vraiment tombé sur tous les alentours. Donc voilà une bonne partie du désert, vous allez voir à l'heure d'aujourd'hui. Et on était donc situé dans un endroit qui est proche de la mer Rouge. Donc maintenant, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser regarder ce reportage que je vais vous commenter. Et vous allez voir par vous-même, de vos yeux, la véracité de la parole de Dieu qu'est la Bible. Et vous allez voir que vraiment, c'est vraiment surprenant de trouver des boules de soufre qui sont venues du ciel de la part de l'Éternel. Bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Nous voyons alors d'aujourd'hui que ce site n'est plus que désolation, n'est plus que désert. Et que nous sommes donc pas très loin de la mer Rouge. La terre a été complètement calcinée, complètement brûlée. Nous voyons ces couches successives et le côté friable de la terre. Comme si qu'un feu du ciel était tombé sur cet endroit, le brûlant par couches successives. On y trouve également des restes d'habitations en préconstruction. Comme si la vie s'était arrêtée très brusquement, d'une seconde à l'autre. Comme si la vie s'était arrêtée très brûlée. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est friable, partout, sur toute la plaine, sur des kilomètres à la ronde. Concernant le soufre qui a été retrouvé, les billes de soufre retrouvées un peu partout dans cette plaine purent à 95,7% de couleur blanche, rien de comparable avec le soufre que nous trouvons actuellement partout dans le monde, notamment auprès des volcans et qui est toujours de couleur jaune. La justice de Dieu est tombée sur Sodome et Gaumont. Ça y est, finalement, je tombe enfin sur une boule de soufre. Mesdames et Messieurs, une boule de soufre sur les anciens sites de Sodome et Gaumont. Ce qui est incroyable avec ce soufre, c'est que sa pureté n'est retrouvable nulle part ailleurs dans le monde. 95,7% de pureté. C'est ce même soufre qui a détruit, qui a embrasé ces deux villes remplies d'abominations et de péchés. J'en ai enfin trouvé une, elle est réelle. Et je vais y mettre le feu pour voir comment cette combustion se produit. Voyons ce qui se passe. Wow, l'odeur est vraiment caractéristique. Et je vais y mettre le feu pour voir comment cette combustion se produit. Ce qui est stupéfiant avec ce soufre, c'est qu'il ne brûle pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et il brûle en entière globalité. Les habitants de Sodome et Gaumont ont payé leur prix. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Les habitants de ces deux villes se livraient à l'abomination de l'homosexualité. Ils se livraient à la perversité, aux orgies, aux péchés, loin des commandements de Dieu. Et la justice divine s'est abattue sur eux. Je pense que ces découvertes ont une importance capitale dans le cours de l'humanité. Et que les gens devraient se rendre compte que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas qu'une simple hypothèse, ne sont pas des fables. Mais sont réellement des éléments du passé qui se sont déroulés. Que le Seigneur a agi avec justice sur les méchants. Acte 26 chapitre 18 « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Dieu est réel Le paradis est réel L'enfer est réel Le diable est bien réel Toutes ces choses dont nous entendons très peu parler sont bien réelles Encore faut-il s'y intéresser Encore faut-il vouloir lire la parole de Dieu Mais lorsque nous prenons le courage et l'intelligence de lire ce livre nous nous rendons compte que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver et qu'il nous a aimé le premier en envoyant son fils Jésus-Christ sur terre Jésus-Christ étant bien sûr le seul chemin qui nous réconciliait avec le Père nous les hommes pécheurs Les preuves archéologiques aussi ont parlé Ces deux squelettes d'hommes entrelacés morts de façon très brutale ont eux aussi été retrouvés dans les vestiges de ces deux villes pas trop passées Dans les vestiges de ces deux villes du passé Il disait Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche Repentez-vous Changez de ma vie et croyez à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Si cela n'était pas je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Vous savez où je vais et vous en savez le chemin Je suis le chemin la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Abraham, votre Père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour Il l'a vu et il s'est réjoui Si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez dit Et je vous le dis avant qu'Abraham fût Je suis Il y a si longtemps que je suis avec vous Celui qui m'a vu a vu le Père Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les heures Voyez-moi Je suis dans le Père et le Père est en moi Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus Je viens bientôt Vous êtes en bas Moi je suis dans C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz